Nous commençons la vidéo de cette dernière, je dis bien la dernière vidéo du méthodique quizmanga. Nous nous retrouvons donc dans la dernière épreuve. Les candidats ici présents vont devoir se disputer dans un combat féroce, une épreuve qui s'appelle shonen en profondeur. J'ai été sympa, j'ai choisi 8 shonen. Voilà, j'ai pas mis des trucs vraiment derrière les fagots, quelque chose vraiment d'introuvable. Je vais vraiment aller sur des classiques. Comment dire ? Ça va consister dans un duel de questions, chacun son tour. Le plus nul commence, le plus nul étant shokinder, va choisir un de ces 8 mangas. Il va le sélectionner et je vais lui poser 5 questions. Et ce sont des QCM, ce sont des questions à choix multiples. J'ai été sympa. Par contre, les questions sont difficiles. Ça s'appelle shonen en profondeur. Ça c'est ce que j'aime. Ne vous dites pas, je suis trop bien, je vais prendre Naruto, je connais trop bien Naruto. Vous allez vous faire un start. Donc les questions sont parfois un peu, elles sont entre guillemets de plus en plus difficiles, même si on s'en fiche un peu. Vous avez à chaque fois 4 réponses, vous devez trouver la bonne réponse. Une bonne réponse rapporte 500 points. Et si vous trouvez 5 bonnes réponses, donc il y a 5 questions par un manga, vous avez 500 points supplémentaires. Donc vous pouvez absolument revenir. Alors, on va commencer par shokinder. Choisis. C'est quoi Atama ? C'est full metal alchimiste. Bon, alors ne le choisis pas, tu ne sais pas ce que c'est, c'est sûr ? Tu prends One Piece, tu es confiant ? Aïe, 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 aïe. Non mais c'est bien. On a vu les connaisseurs de One Piece. Non mais c'est bien parce que tu dis die, tu enlèves à quelqu'un. Parce qu'une fois qu'il le prend, l'autre ne peut plus le prendre, bien sûr, les gars. Ah, je ne peux plus le prendre. Ah oui, oui, il le prend. En fait, c'est bien de commencer en dernier, en premier, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Le dernier, il est factable. Chacun d'entre vous va choisir. On va commencer, donc ne l'aidez pas, bien évidemment. Ça serait absolument bête. Première question. Combien de dits sont connus actuellement, Neokin ? Combien y a-t-il de personnes avec le nom dits ? Je t'en prie, je vais mettre un timer de 30 secondes. Vas-y, commence à calculer, je t'assure un peu tout. Il faut que tu trompes une question, c'est bon, c'est mort. Non, tu continues. Je vais commencer le timer. Alors, la réponse, 7, 8, 9 ou 10 ? Bon, je ne disais pas tous, mais je vais dire, il y en a 8. C'est une mauvaise réponse, une terrible réponse. Il y en a 10. Et en plus de ça, c'est sans considérer, c'était très difficile pour moi de faire cette question, parce que, qu'est-ce que tu en penses toi, le Pug ? Est-ce qu'on considère la sœur de l'eau comme un dits ? Parce que c'est un dits au final. La sœur de l'eau ? Ouais, et ses parents, parce qu'on les a vus, tu vois. C'est des dits. En fait, j'aurais mis comme question, quels sont les dits qui sont en vie ? Ouais, mais après, la question est nulle, parce qu'il n'y a pas le gars de Robin, le géant. Il faut que ça soit un peu plus que... Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Il faut que ça soit difficile. Anyway, on continue à la question suivante. C'est toujours toi, Neokin, et seulement toi. Question suivante. Dans quel arc Sakazuki, Akainu si tu préfères, apparaît-il pour la première fois ? Attends, c'est encore pour Neokin. C'est toujours, il n'y a que lui qui répond. Petit A, est-ce que c'est l'NS Lobby ? Petit B, est-ce que c'est Sabody ? Petit 3, est-ce que c'est Impel Down ? Ou petit 4, est-ce que c'est Marineford ? J'ai 30 secondes. La première fois. La première fois qu'il apparaît, oui, dans le manga. Marineford. Qu'en penses-tu, LeBuck ? Tu vas rigoler, tu vas rigoler parce que j'ai... Moi, j'ai envie de voir LeBuck répondre après. Il me semble que c'est à l'arc d'Impel. Impel Down, ouais. Attends, il a donné la réponse, il a bugé, je n'ai pas entendu. Il a dit Marineford. Il a dit qu'il en pense, ouais, c'est ça. T'as dit, ouais, t'as dit ce que tu pensais que c'était Impel Down. Ouais. La réponse, c'est NS Lobby, les gars. NS Lobby, ils en étaient suivis. Eh oui, LeBuck. Eh oui. La première fois qu'on a vu Akainu, c'est dans le flashback de la vie de Robin. Ah oui, voilà. Du coup, on a congé. Exactement. Ce qui fait que cette question... Attention, LeBuck, tu te crois une fois que c'est Wapis ? Le quiz Wapis, ça va ? Là, je ne suis pas en train de réfléchir. Ce n'est pas mes... C'est vrai, c'est vrai, on comprend, on comprend. Pas du tout. En train de balancer. On continue. Question suivante. Question 3. Comment le vieux monsieur et son petit-fils décrivent-ils l'île où Kuma a envoyé Francky ? Est-ce que c'est l'île qui a eng... Est-ce que tu lis ou pas ? Ou est-ce qu'il faut que je rendisse ? C'est flou, c'est... C'est chou, c'est invisible. OK, OK. Comment le vieux monsieur et son petit-fils décrivent-ils l'île où Kuma a envoyé Francky ? Est-ce que c'est petit A, l'île qui a engendré le génie ? Est-ce que c'est petit B, l'île de la technologie ? Est-ce que c'est petit C, une île glaciaire ? Ou est-ce que c'est petit D, une île polaire ? Je répète. Comment la décrivent-ils ? Tu te souviens des deux personnages-là qui ont rencontré Francky ? Non, mais ça... Qu'est-ce qu'ils disent à Francky, c'est quoi ? Tu m'as dit quoi, c'est le C et le D, polaire, hein ? C, une île glaciaire, T, une île polaire. Petit A, une île qui a engendré le génie. Petit B, l'île de la technologie. Tu as encore 10 secondes. Très difficile, vu que... Je t'avais des capins qui étaient là-bas. Je prendrais un thé. Une île polaire, c'est ça ? Non, 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 là c'est un peu la glace, la glace. Ok, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, le punk ? Franchement... Malheureusement, tu ne pourras pas tester sur ma piste. J'aurais bien envie de te voir, en fait. Est-ce que tu te l'as fait ? Franchement, bonne question. Essaye d'être rapide, parce que ce n'est pas ton tour, anyway. Allô ? Allô, Youssef ? Oui, j'ai eu un bug. Oui, c'est là. C'est incroyable. Tu as coupé, oui. Remets ton partage d'écran. Ah, je ne suis pas au partage d'écran, toi, pour moi. Oui, oui, tu as coupé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok, donc réponds rapidement, parce que ce n'est pas ton tour, anyway. Oui, j'aurais mis la... Voilà, voilà, j'ai le truc. Et après, je pense que j'aurais dit l'île polaire ou l'île glaciaire. Eh ben, c'est faux. C'est l'île qui a engendré le génie. Tout ça, peut voir. Ah, c'est facile de dire « ben » à la fin. On verra t'en tout. Non, non. Je vais dire « ben » parce que... Foucego, il va mettre « génie » ou « la médiote ». Anyway, on va passer à la question suivante. Pour le moment, tout faut, Niokin. Question 4. Comment le père de Kuina se nomme-t-il ? Tu sais c'est qui, Kuina ? Non. Ah, c'est mort. Si tu as lu le manga récemment, tu devrais savoir. Ah non, pas les théories. Non, what the fuck, ho. Ah, what the fuck. On s'en fiche que tout le monde se teste, laissez-le. Est-ce que c'est Ishiro, Koshiro, Toshiro ou Denjiro ? Ah, attends. Comment le point ? De Kuina. Kuina. Alors, je vais t'aider un peu parce que tu es trop nul. C'est la fille, là, qui était avec Zoro, tu vois, quand elle était jeune, qui s'entraînait. Tu vois, c'est qui ? C'est la fille du maître. Ah, ok. Ok, ok, c'est bon. C'est pas la fille du maître ? Oui, c'est la fille du maître, oui. Ah, c'est bon. Ouais, je peux le dire. C'est qui ? C'est quoi son nom ? Non, le nom de son père. Ah, est-ce que c'est Ishiro, Koshiro, Toshiro ou Denjiro ? Donc, c'est ce que j'avais dit. Non, c'est pas ce que tu as dit, crois. T'as dit de la merde, après, on en reparlera, s'il vous plaît. Tu as 10 secondes. Ishiro, va dire. C'est une mauvaise réponse. Ah, la porte ! Est-ce que c'est Koshiro ? La réponse est Koshiro. Ce n'est pas Denjiro, à mon avis. Ce n'est pas Denjiro. Ce n'est pas lui. Je ne sais pas Denjiro. Ça, c'est le plus. Ils n'avaient pas dit... Il n'y avait pas genre une ville, c'est-à-dire un... Ah non, j'avais de la merde, Kimotsuki, Kimotsuki. Exactement. On passe à la suite. La dernière question pour toi, Neokin. Zéro pour le moment. Combien de râteaux Lola s'est-elle prise après sa proposition à Luffy sur Thriller Bark ? Est-ce qu'elle s'est prise 9000 râteaux ? Est-ce qu'elle s'est prise 4444 râteaux ? Est-ce qu'elle s'est prise 999 râteaux ? Ou est-ce qu'elle s'est prise 666 râteaux ? Moi, j'avais la réponse à tout ça quand j'ai fait le quiz. Je les ai sortis derrière de moi-même. Tu peux reposer la question ? Alors, combien de râteaux Lola s'est-elle prise après sa proposition à Luffy sur Thriller Bark ? Tu te souviens, c'est quoi son délire Lola ? Non, je ne m'en rappelle pas de... Est-ce qu'elle s'est prise 9000... C'est pas tout le temps. Voilà. Est-ce qu'elle s'est prise 9000... 4444 râteaux ? 999 râteaux ? 999, oui. OK. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse... Je peux te dire. La bonne réponse, c'est non. C'est 4444 râteaux. Ce qui fait que vous êtes tous... Vous serez tous se massacrés à ce quiz. Voilà la vérité. Et le quiz te rapportait donc 0 points. Catastrophique. Les connaisseurs de One Piece. On passe à la suite. One Piece est donc éliminé. Qui est le deuxième plus nul au score ? Genovey. J'annonce. Le 5 sur 5 sur Jojo. Le 5 sur 5 sur Jojo. On va voir. Je savais qu'elle était le front de Jojo. On va voir ça. Let's go Jojo. Quelle est la partie de Jojo qui compte le plus de tomes ? Parmi ceux-là. Est-ce que c'est petit A à la partie 3 ? Petit B à la partie 4 ? Petit C à la partie 5 ? Ou petit D à la partie 6 ? OK. C'est pas la partie 5. La partie 6, c'est 24. Donc c'est soit la partie... Attends. Ah, voilà. Du coup, c'est soit la 3, soit la 6. Merde. OK. Là, je suis dans la merde. Je vais dire... Vu que la 3, c'est le... OK. Du coup, je vais dire partie 3. C'est une mauvaise réponse ! C'est la 6, on est d'accord. Non, c'est la partie 4. Ah, c'est la 4. Tout le monde a fait... Oui, c'est la partie... C'est une question simple. Moi, c'est sûr que c'était ni la 5, ni la 3. La partie 6 a 16 tomes. La partie 3 a 16 tomes. La partie 5, je crois qu'elle a 16 tomes, les gars. C'est la partie 4, 17 tomes. Il y en a moins. Je crois que la partie 5, on a 15 ou... Je crois que c'est 16 aussi. Je ne sais pas. En tout cas, la partie 4 a 17 tomes. C'est elle qui a le plus. Le 5 sur 5, on repassera. Passons à la question suivante. Quel est le personnage pour lequel Hiroiko, pardon, Araki a écrit sa propre mini-série ? Est-ce que c'est Petit A ? Oui. Koichi ? Berohan. Donc Petit Berohan. Oui. OK. La réponse est juste. Tu remportes donc 500 points. Question suivante. Dans quelle partie se trouve le stand de foule ? Est-ce que c'est dans la partie 3 ? Est-ce que c'est dans la partie 3 ? Tu es sûr ? Ah, c'est facile. Bien sûr. Ah, j'avoue, j'avoue qu'elle était facile. J'avoue, j'avoue qu'elle était facile. J'avoue qu'elle était facile. 500 points supplémentaires. Ensuite, quelle est la nouvelle identité de Yoshikage Kira ? Il s'appelle Kawajiri, Mahayato Kawajiri. Kousaku Kawajiri. Réponse A. Ah, c'est écrit en plus. Oui, c'est écrit. Vas-y, c'est écrit. Je mange. Je mange. Aïe, 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 aïe. C'est une bonne réponse. Pour ceux qui veulent savoir, Reimi Sugimoto. C'est la fille. C'est la fille. Miki Taka Azekura. Azekura, c'est le mec qui sniffe les gens. Voilà, le truc. Quoi ? Kane Daichi. Oyo Hiro, attends. Ça ne me dit rien. Oyo Hiro, attends. Ça, ce n'est pas The Lock ? Non, c'est le gars de Superfly, lui. Superfly. Tu as donc 1500 points pour le moment. Et si tu réussis encore la prochaine question, tu égalises avec le Pug. Ok. Ah non, 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 malheureusement, tu ne pourras pas. Tu seras à 5500 maximum, mais ce n'est pas grave. Dernière question. Laquelle de ces affirmations est fausse ? À propos de Jojo, ok ? Josuke de la partie 8 a 4 testicules. Petit B, Joseph est toujours vivant pendant la partie 6. Petit C, Jairo Zeppeli pouvait voir les stands avant d'en posséder lui-même un. Petit D, le deuxième personnage préféré de Haraki est Giorno. Quelle est la seule affirmation fausse ? Le personnage préféré d'Haraki, c'est Kishi Berohan. Donc, ça ne me sert à rien. Je sais que la première, c'est faux, parce qu'il a bien... Ah non, attends, attends. Il a 3 ou 4 couilles. Non, il a 4 couilles, parce qu'il a les siennes et celles de Kira. La 2, c'est... C'est quoi la 2 ? Joseph est toujours vivant. Ok. Ça, dans le manga, on ne nous l'a pas dit. On ne nous a pas parlé. Mais je pense que s'il était mort, on nous l'aurait dit. Donc, ça, c'est vrai. Et c'est quoi la C ? Ah, Jairo. Jairo, eh bien, Jairo n'a jamais vu les stands, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il ne les a jamais vus les stands. Ouais, Jairo n'a jamais vu les stands, donc c'est bien ça. La réponse est ? C'est la réponse, oui. Pour les connaisseurs de Jojo, il a peut-être répondu. Est-ce que je vous laisse quand même répondre, si vous voulez répondre ? Est-ce que tu as une idée, Korsha ? Il me semble que le deuxième personnage préféré d'Araki, c'est Josuke, non ? Non, il me semble que c'est son personnage préféré, Josuke. Ok, je vais tout de suite vous répondre à tout ça. Parce que Rohan, c'est son effigie. Josuke de la partie 8 a en effet quatre testicules. Joseph est en effet toujours vivant pendant la partie 6. Ça n'a pas été dit dans les mangas, ça a été dit par l'auteur lui-même. Il est bien vivant. Le personnage préféré d'Araki est bien, comme l'a dit le Pug, comment il s'appelle ? Non, le Pug, Josuke. C'est bien Josuke. Giorno est malheureusement son cinquième personnage préféré. Et Jairo Zeppeli pouvait voir les stands avant de lui-même posséder un. En effet. C'est une information qui a été dite par l'auteur. Attends, 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 wait. J'ai eu juste... J'ai eu faux. Oui, c'est faux, oui. Oui, t'as eu faux. Mais c'est quoi là, juste du coup ? Ah, la bonne réponse, c'est le deuxième personnage d'Araki n'est pas Giorno. Giorno, c'est le cinquième personnage préféré d'Araki. Oh là là, je ne veux pas vraiment que c'était A-Giorno. Oui, c'est A-Giorno. C'est Giorno le deuxième personnage préféré. Non, c'est pas lui. C'est faux, tu vois, finalement. C'est ça, l'affirmation fausse. L'affirmation fausse ? Oui, il faut trouver l'affirmation fausse. Oui, mais j'ai un détail, je vous ai dit, Giorno ne peut pas voir les stands. Mais je n'ai rien choisi. C'est pas celle-là qui est fausse, gros. Non, il n'a rien compris. Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On passe à la suite, les gars, on passe à la suite, que tout le monde puisse jouer. C'est le tour de Core Chef. Il te reste six choix. C'est des choix stratégiques. Il y a les Pucks derrière. Regardez-le. Quoisi, aïe, aïe, aïe. Regardez le Puck. Regardez sa tête. Puck. Merde. Allez, pâche. Dragon Ball ou One Piece ? La One Piece, c'est déjà... Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe à bien, toi aussi, réponds. T'as vu la difficulté des questions. Je sais, ouais, ouais, je sais. Prends le truc le plus cool pour toi, franchement. Dragon Ball. Ok. Tu es foutu. Naruto, Naruto. Je veux faire... Même si je me foire à Naruto, je veux faire les questions Naruto. Ok, ok. Je veux faire les questions Naruto. Tu es aussi foutu, mais bon. Alors, passons aux questions de Naruto. Naruto, question numéro 1. Gaara et quel Kazekage ? Petit a. Est-ce que c'est le Sandaïmé ? Est-ce que c'est le Yandaïmé ? Est-ce que c'est le Godaïmé ? Ou est-ce que c'est le Sho Daïmé ? C'est le Yandaïmé ? C'est le quatrième Yandaïmé, c'est ça ? Bah, c'est... Je ne veux pas t'aider. Oui, oui, c'est le Yandaïmé. Ok, donc réponse B, Yandaïmé. C'est faux, c'est le Godaïmé. Non. Ouais, c'est le Godaïmé Kazekage. Tu es allé beaucoup trop vite, là. N'oublie pas que les questions sont difficiles. Je pensais vraiment que c'était le Yandaïmé. La vérité, c'est la vérité. J'ai répondu la même chose. Quand j'ai fait... Mette-la, tu as eu tout fond à One Piece. S'il te plaît, s'il te plaît, n'est ok. Je ne sais pas pourquoi c'était le Yandaïmé. Pour moi, Kazekage, ils ont toujours un de repas. Ce n'est pas mes questions, en plus. Bon, c'est pas grave, on y va. Comment s'appelle le livre que donne Naruto à Kakashi ? Est-ce que c'est le paradis du batifolage ? Est-ce que c'est tactique de batifolage ? Est-ce que c'est la furie du batifolage ? Ou est-ce que c'est entraînement au batifolage ? C'est tactique du batifolage, je pense. C'est ta dernière réponse ? Oui. C'est une bonne réponse. Parce que le paradis du batifolage, c'est celui qui est lié au début. Le tactique, c'est le nouveau de Giraïa. Non, il a raison. Je me suis rappelé parce que c'est Icha Icha tactique. La furie du batifolage existe également. C'est sûrement, oui, c'est le truc d'après. Oui, je l'ai lu, le truc. On continue. Quelle nature de chakra n'existe pas, corps chef ? Est-ce que c'est le Jiton ? Est-ce que c'est le Bakutan ? Est-ce que c'est le Mokutan ? Ou est-ce que c'est le Tokutan ? C'est le... C'est le merde. Tu devrais aller par élimination, je te conseille. Tu devrais te dire ce que tu sais. Jintan, il y a. C'est quoi ? Jintan, c'est le truc qu'il utilise, le... Le Kage de la pierre, là, qu'il vole. Il compresse les particules, ou je ne sais quoi. Je ne sais plus ce qu'il fait. C'est ça, on est d'accord. Je ne réponds pas. Oui, 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 Mokutan, il y a. C'est le bois. Il n'y a pas le Tokutan, je dirais. Ok, c'est ta dernière réponse ? Est-ce que Baku, c'est quoi ? C'est explosion, Bakutan. Ouais. Daidara, il fait des explosions. Ça ressemble à ce temps. Ok, tu dois me donner une réponse, là. Je vais dire Tokutan. C'est une bonne réponse, et c'est une très bonne analyse. Bakutan et en effet Daidara. Jiton, tu ne t'es pas complètement trompé, ça t'a aidé. C'est vrai ? Jiton, c'est pas du tout... Ah, Jiton, pas Jinton. Non, c'est Jiton, pardon. C'est assez lisible, non ? C'est très lisible, là. Ouais, ouais, non, c'est vrai, j'ai pas lu. J'ai entendu Jiton, je me suis direct dit ok, Jiton. Ok, bah en fait, pour info, Jiton, c'est la technique du troisième Kasekage qui s'appelle la limaille de fer en français. Vous vous rappelez ? La limaille de fer. Le truc de sa souris, là. Attends. Le truc qu'utilisait sa souris, oui. Ouais, ouais, ok. Donc, ouais, ok. On est d'accord, Jiton, c'est bien le truc du... C'est une très bonne question. Jiton, je n'ai pas la réponse, la vérité. J'entendais. Je n'ai pas la réponse. On passe à la question suivante. Donc, tu as deux bonnes réponses de suite. Quatrième question. Comment s'appelle l'arme de tes maris ? Est-ce que c'est le Kyo da Sensu ? Est-ce que c'est Samehada ? Est-ce que c'est Kubi Kiri Houcho ? Houcho, pardon, putain, j'ai l'imane. Est-ce que c'est Kubi Ri... Non, Kubi Kiri Houcho ? Ou est-ce que c'est Fuma ? Kulu Yakou ? Alors, Samehada, c'est l'épée... C'est l'épée de Kisame. Fuma ? C'est question piège. Fuma, Fu, Futon, le vent, elle fait du vent. Fuma, Fu, Futon, le vent. Fuma, Fu, Futon, le vent. Fuma, Fu, Futon, le vent. Il y a des réponses. Alors, Samehada, l'âme de Kisame, pour ceux qui... Alors, quelle est l'âme qui a créé à partir l'âme Kubi Kiri Houcho ? Celui de Pays de l'eau, le Renéga, avec le P.E. J'ai, en tout cas. C'est Zabuza, et c'est une bonne réponse. Non, il a raison. C'est Zabuza, cette l'âme. Et Fuma, la vérité... Je ne sais pas si ça existe, mais c'est une invention de ma tête. Je me suis dit exactement ce qu'il a dit. Un piège, le vent. J'étais un enfoiré dans les questions. Mec, Clan Fuma, c'est le pied du sang. Oui, mais ce n'est pas une arme. Oui, c'est une arme. En tout cas, tu as trois bonnes réponses. Attention, le pug. Et la dernière question. Qui est le propriétaire de chez Ishiraku, le restaurant de ramen que Naruto adore ? Est-ce que c'est Nichi ? Est-ce que c'est Matsu ? Est-ce que c'est Tachi ? Ou est-ce que c'est Ayame ? Amatsu, peut-être ? Il fait rire. Il a eu le doute. C'est horrible d'être le gars qui en dit. Tu ne sais pas. Je vais dire Tachi. C'est une bonne réponse. Et sa fille, c'est Ayame. C'est incroyable. Il a aimé sa fille, oui. Ce qu'il nous vient de nous sortir, c'est incroyable. Je connais bien Naruto. Là, 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 vraiment. Je l'ai relu, je l'ai relu. Non, non, je dois... Non, non, je dois... Non, non, je dois... Là, je dois m'incliner. Là, vraiment, il connaît bien Naruto. Là, vraiment, j'ai donné des questions de bâtard. Je ne peux pas le dire. Point de nier. Tu as plus 2000 points. Tu exploses au classement. Là, il va falloir qu'il fasse vieux. Ah, et c'est son tour. Le pug en danger, c'est chaud. Le pug en grand danger. Ah, c'est chaud pour le pug. J'enlève donc ça. Et je te laisse tes 5 choix restants. Il te reste 5 choix. Il te reste... Aïe, 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 aïe. 1 heure avec 5 heures, 5 CA, Bleach. Alors, moi, je vais te dire, je vais te dire, il n'y a que deux entre lesquels j'hésite. C'est entre Bleach et Dragon Ball. Le seul truc... C'est un bon pick, je trouve. Non, 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 0. Non, mais donnez pas vos picks, ils vant les picks, les gars. Vous êtes con. Ah, c'est pas fini, oui. Ah, non, non, vous allez repiquer. Vous allez repiquer. Vous allez jouer tout ce que j'ai fait comme question. Ah, non, mais vous croyez que vous allez vous... Ah, ouais. C'est parti. C'est pas fini. En fait, le seul truc... Oui, il y en a 8. Il suffit de diviser 8 par 4. Ça fait 2. Ouais, il y en a 8. J'ai pas vu qu'il y en avait 8. J'ai pas fait attention. Ok, ok. Alors, le seul truc, j'ai envie de faire Dragon Ball. Mais en fait, je pense qu'en Dragon Ball est simple, t'as dû vraiment mettre des questions de bataille. C'est ça le truc, tu vois. C'est ça le truc. Comme Dragon Ball, on connaît. Tu vois, comme One Piece, t'as dû mettre des questions super corsées. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est le plus facile. Mec, je le trouve plus facile Naruto que One Piece. Ah, bien sûr que c'est quand c'est pas toi que c'est facile. Ouais. Arrête, tu savais comment il s'appelle le gars d'Ishiraku. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Impossible. Ok, vas-y. Merci. Tu choisis le truc. Dragon Ball, c'est fun. J'aime bien Dragon Ball. Il y a des questions. Go sur Dragon Ball. C'est sympa. Il va dire le power level de Brouly. Je vais aller sur Bleach, je crois. Ok. T'es sûr ? Je vais tenter Bleach. Let's go sur Bleach. Allez, 5 questions. Honnêtement, je pense que Bleach est le plus dur. Vraiment. C'est vrai ? Vraiment, je pense que c'est le plus dur. Je vais vous dire ceux que quand j'ai créé le quiz, j'avais la réponse ou pas. Celle-là, j'avais la réponse. Comment s'appelle le Zompakto de Kurochusimayuri ? C'est le B. De Kurochusimayuri, c'est le B. Achizo Gijizo. Achizo Gijizo. C'est une bonne réponse. Par contre, Korshav, je te prie de ne pas l'aider. Vraiment, parce que... On se calme. On se calme. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Comment s'appelle la technique secrète de Yorichi et Soifon ? Est-ce que c'est le Shonko, le Izahaki, le Kido ou le Shonpo ? C'est qui le gars-là qui fait du bruit ? Pardon, excuse-moi. Il y a un gars qui va aux toilettes, qui mange. Je vois que c'est normal, mais c'est bon. Moi, je vais l'amener, mais c'est bon. Ok, fais gaffe. Ok, vas-y. Bon, c'est clairement pas le Kido. C'est une technique secrète, on est bien d'accord. C'est pas le Kido et c'est pas le Shonpo. C'est ce qui est écrit dans le Wiki. Ok, c'est pas le Kido, c'est pas le Shonpo, parce que c'est des techniques que tout le monde utilise. Tous les Shigami. Donc c'est Isaraki ou Shonko. Je pense que c'est Isaraki. Dernière réponse ? Je vais donner la réponse B. C'est une mauvaise réponse, c'était le Shonko. Tu te rappelles pas le mélange entre le Shonpo et le Kido, je crois ? Ils avaient réussi un master. C'est un truc comme ça, oui. Bon, c'est pas assez dommage. T'étais presque. Ok, 500 points pour le moment. Comment s'appelle l'outil que les Shinigami utilisent pour exécuter leurs prisonniers ? Est-ce que c'est le Sokiyaku ? Est-ce que c'est le Sogyoku ? Est-ce que c'est le Sokyoku ? Ou est-ce que c'est le Sogyaku ? Bon, tu sais lire. Je pense que c'est la réponse C, le Sokyoku. Dernière réponse ? Ouais. C'est une bonne réponse. Celle-là a été facile pour le coup. Ah, celle-là, c'était la réponse. Franchement, moi j'allais dire Sogyoku. Sogyoku et Sokyoku. Mais celle-là, par exemple, je l'aurais eu instant. Par contre, tu vois, celle-là, j'aurais trouvé aussi Shonko. Mais comment il s'appelle ? La prochaine, vous allez voir. Alors, avant de dire le nom du Bankai du commandant général du Kotei 13, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il prononce ? Attends, le commandant général, on parle de... Yamamoto qui dit ça. Est-ce que c'est réduit toute la création en cendres fumantes ? Est-ce qu'il dit réduit toute vie à néant ? Est-ce qu'il dit réduit la vie en cendres fumantes ? Ou est-ce qu'il dit brûle toute vie jusqu'à cendres ? Ça, c'est chaud. C'est chaud. Vraiment. C'est un moment épique où il utilise. Donc, si tu as du manga, tu es un peu baisé. Alors, qu'en penses-tu ? C'est chaud. Ça serait bien d'aller par Illumination en général. Ouais, mais je n'ai pas trop... Ah ouais, là, c'est peut-être sur un sur quatre limite, je pense. J'ai mis vraiment des réponses qui se ressentent beaucoup. J'étais vraiment en cendres. Alors ? Tu as donné une réponse. Brûle. C'est quoi la dé, encore une fois ? Brûle toute vie jusqu'à cendres. Je pense que c'est la dé. C'est une mauvaise réponse. Je pense que... Est-ce que je peux dire, c'est la... Est-ce que je peux essayer, Yussef ? Ouais, vas-y, vas-y. Parce que je pense que tu es le seul, quand Chef Guy, qui sait de quoi il parle, Yussef. Vas-y. Je vais dire la A. C'était la A. Réduis toute la création en cendres fumantes. Ouais. C'est stylé. Moi, quand j'ai lu, il dit réduis tout en cendres. Il a juste dit ça, quand j'ai lu le manga. T'es sûr ? Ouais, il a juste dit réduis tout en cendres. Moi, en fait, dans le manga, je me rappelle que c'était court. C'est pour ça que, par élimination, j'ai enlevé la A direct. Ok, ok, ok. Et pour moi, la A, c'était bon. Ok, en tout cas, voilà. Pour les puristes, en tout cas, ma réponse n'est pas fausse. C'est les traducteurs, malheureusement, qui ont... La vraie réponse, c'est réduit toute la création en cendres fumantes. Désolé. Tu as donc, pour le moment, 560, la dernière. Quel est le niveau et le nom du Hado qu'utilise Kisuke Urahara contre Aizen ? Est-ce que c'est le Hado no 91, Senju Koten Taiho, canon céleste des mille mains radioses ? Est-ce que c'est le Hado no 81, Benku, le mur du rejet ? Est-ce que c'est le Hado no 89, Sajo Sabaku, chaîne de soumission ? Est-ce que c'est le Hado no 88, et Hiryu Genki Zoku Shinten Raiho, canon de tonnerre du dragon de feu bouleversant les yeux ? C'est le numéro combien, celui-là, le D ? C'est 88. C'est 88, ok. Alors, chaîne de soumission Hado no 89, il me semble, il me semble que c'est celui qui l'utilise, c'est Tessai, son acolyte, au début, genre pour Ichigo, pour qu'il devienne un holo et tout, il me semble que c'est ça, le mur du rejet. Ah, ce sont tous des vrais, j'avoue. Oui, 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 c'est tout ça, le mur du rejet, il me semble que c'est Adaka, comment il s'appelle ? Hachi, quelque chose, je vois, celui qui a les cheveux roses. Ah, je vois, le gros, hein. Le gros, le... Du coup, je mets ça entre la A et la 2, voilà, la Vizar. Donc, canon céleste des mille mains radieuses, Ado no 91, c'est le plus fort dans cette liste, et l'autre, c'est le numéro 88, c'est ça ? Bon, 91, puis 88, ouais. Je vais dire que... Urara est très puissant, mais peut-être qu'il n'a pas les capacités d'eau pour balancer les trucs de 90, donc je dirais la D. Donc, Hiyori Gekitsoku Shinen Rairo, c'est ça ? C'est quoi le nom ? Canon de tonnerre, du dragon de feu bouleversant les cieux. Ça s'invente pas, je dois dire. Ouais, ça s'invente pas, clairement. Moi, je veux pour celle-là. C'est une mauvaise réponse. La réponse était Ado 91, il n'a pas cru, oh, rara ! C'était le code Tentai-ho, canon céleste des mille mains radieuses. Alors, de souvenir, il me semble qu'à Crévin 8, c'était peut-être celle qu'il avait utilisée Aizen pour massacrer le renard, là, non ? C'est possible, c'est possible. Canon de tonnerre, du dragon de feu bouleversant les cieux. En tout cas, c'était deux bonnes réponses, c'est ça ? Deux bonnes réponses sur cinq, ouais. Ouais, tu récupères mille points. C'est pas mal, mais tu es derrière Korshev. Korshev, tu as le lead, tout simplement. Et en plus, là, le tour est fini. Si, si, si. On repart, là, du dernier. Mais là, en fait, on repart du dernier maintenant. C'est-à-dire que Korshev, tu seras le dernier à choisir. C'est à l'heure. Ouais. Alors, c'est qui le dernier ? C'est moi. C'est moi. Je crois qu'il est là, c'est zéro, quoi. Ok, je t'en prie. Attends, je remets le truc. Tu as quatre choix. Tu as Saint Seiya, Hunter x Hunter, Dragon Ball ou Full Metal Alchimist ? Je vais prendre Dragon Ball. Non. Bonne chance. Pas vraiment. On va le prendre pour tout foirer. Pour tout foirer, justement. Ok. Question numéro 1. Qui a remporté le 21e Tenkaichi Budokai ? Question très facile. Vraiment, hein ? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que je ne me rappelle pas de suivre le 21e Tenkaichi Budokai ? Ce n'est pas grave. Donnez une réponse. Jacky Budokai. Tu es sûr ? Tu es là ? Oui, je l'ai. C'est une bonne réponse. Jacky Budokai est le gagnant du 21e Tenkaichi Budokai. Quand il était petit, je me suis dit que c'est lui, je pense, le 21e Tenkaichi Budokai. Ouais, mais le truc, c'est que tu n'as même pas remarqué le piège dans la question. Parce que le 22e Tenkaichi Budokai, il en a remporté. Il a remporté le 22e Tenkaichi Budokai. C'est ça. Et Goku a remporté le 23e. Exactement. Contre Daimon et O'Junior, il me semble. Ouais, bah, Daimon, ouais. J'ai mal écrit, putain. Non, mais je ne savais pas quel tournoi était. C'est pas grave, tu as réussi. Premièrement, la réponse. Deuxième question. Combien de Zeny C-18 a-t-elle demandé à Hercule lors du tournoi des arts martiaux ? Pour les laisser gagner. Ah... Attends. Ça a besoin de l'art de... La vérité, celle-là, elle est... Bon, elle n'est pas simple. Non, j'attire ce que j'ai dit. Non, non, elle n'est pas... Moi, je pense que je m'en rappelle. Je dirais après... Je m'en rappelle à peu près, mais je m'en rappelle de la scène. Mais je dirais... Entre 50 et 20 millions. Quoi ? Je dirais 20 millions. Ah, je pensais qu'il l'avait dit entre la réponse. Ok, ta réponse est 20 millions. Dernière réponse. 20 millions, ouais. C'est une bonne réponse. Là, par contre, il va y avoir tout juste. Ça va. Au hasard. En fait, la récompense du tournoi était de 10 millions de Zeny. Et elle lui proposait le double pour le laisser gagner. Pour la laisser... Ouais. C'est exactement ça. Alors, parmi ces quatre personnages, qui a maîtrisé en dernier la technique de la lévitation ? Est-ce que c'est Tenshinhan ? Est-ce que c'est Chaozu ? Est-ce que c'est Goku ? Ou est-ce que c'est Kulirin ? Tu vois ce que c'est la technique de la lévitation ? Rôle ? Ouais, c'est tout. Quand il vole. Non, c'est toi. Je sais. C'est mon Goku. C'est sûr que c'est pas lui. Tenshinhan ? Chaos ? Chaozu. Ah, Chaozu. Chaozu. Et ce suisse, il est dans le volant, je crois, non ? Je te dis que c'est un volant, déjà. Tout le monde veut voler. Attends. Franchement. Allez. Pif, comme d'habitude. Où pif ? Bah, comme d'habitude, tu sais pas. Par an de l'émination, parce que... Arrête de décridibiliser sa victoire. Il les a eu, il les a eu. Il peut pas, il peut pas, il peut pas gagner. Il peut pas être autre chose que 4e. Non, je peux pas gagner, donc... Si j'avais pas foiré mon pied, c'est sûr. C'est pas grave, vas-y, donne-nous ta réponse. Allez, tu peux le faire. T'as 2 juste. Ouais, je sais, mais c'est en train de... Si t'as tout juste... Si t'as tout juste et je l'ai bien armé, rien, tu gagnes. Tu gagnes. Pas 3e. Et il reste de la merde. C'est un X71, un FMA et... Krillin. Allez, la Team Dragon Ball, vous en pensez quoi, vous ? En France, c'est soit Krillin, soit Goku. Je pense que c'est Krillin. C'est Krillin, je crois. Moi, je vais dire Tenshin-Han. Non. Alors, de souvenir, là, vraiment, je parle vraiment... Tenshin-Han et Chao-Zoo, c'est eux qui volent en premier. Je parle vraiment en tant que fan. Tenshin-Han et Chao-Zoo, c'est eux qui introduisent le vol, je crois, dans le manga. Et Goku est le dernier à voler. C'est Krillin volant avant lui. Ok. À cause de son nuage, je m'assois de merde. Non, il volait avec le nuage, quasiment. C'est logique. Alors, on y va. Que signifie Piccolo en langage Namek ? Est-ce que ça veut dire démon ? Est-ce que ça veut dire malveillant ? Est-ce que ça veut dire solitaire ? Ou est-ce que ça veut dire autre monde ? Moi, je pensais que c'était le cœur. Le petit cœur. Oh, mon Dieu. Petit cœur ! Petit cœur ! Entre démon et malveillant, peut-être. Je ne sais pas. Choisis. Malveillant. C'est une mauvaise réponse. Et tu penses vraiment que moi, j'allais créer un quiz qui allait rentrer dans le « Ah, il y a démon, il y a malveillant, il y a deux autres réponses. » Donc, c'est peut-être entre... Le gars va hésiter entre démon et malveillant. Je n'ai que des pièges, c'est autre monde. Autre monde, oui. Qu'est-ce que vous saviez, les gars ? Non. J'allais dire solitaire ou autre monde. Ah, bah, bon. Ça aurait été un massacre. Je ne sais pas du tout. On passe à la dernière question. Qui a-t-il écrit sur la porte de la cachette de Yamcha ? Est-ce qu'il est écrit « Une de perdue, mille de retrouvées » ? Est-ce qu'il est écrit « S'entraîner cent fois avec mille poids » ? Est-ce que c'est écrit « Mieux vaut mille plats que mille repas » ? Ou est-ce que c'est écrit « On peut tremper mille fois une personne » ? On peut tremper mille fois une personne, ouais. C'est entre le « A » et le « D » ? Ouais, je mets ma pièce là, quoi. Et je mettrais le « A ». Une de perdue, mille de retrouvées. Vous en pensez quoi, les Dragon Balls ? Personne n'a la réponse. D'accord, j'aurais mis ça, moi, pour être honnête. Si c'était moi, j'aurais mis ça. Moi aussi, probablement. Eh bah, je suis un bon faiseur de quiz. J'ai invité Yamsha à la perfection et ce n'était pas ça. C'était écrit « S'entraîner cent fois avec mille poids ». Voilà, Yamsha, oui. Ce n'était pas écrit. Mais ça fait très bien une de perdue, 12 000 de retrouvées. Donc, tu rajoutes mille points à ta Cagnat, ce qui fait de toi le dernier, malheureusement, du classement, et inchangeable à 3950. Bien joué ! Un petit applaudissement, s'il vous plaît. Les applaudissements, en plus, il a pris, il a pris, il a pris la, comment ça s'appelle ? Il a trouvé avec la, voilà, le truc de Schrockhinder et tout. Ah non, franchement, il est venu au milieu, il a rattrapé un peu Schrockhinder. Il a rattrapé, il a rattrapé. Bon, c'était pas dégueulasse du tout ce qu'il a fait. À part One Piece, c'était une éridie, tragédie. Alors, il reste... Le pro, il aurait... Ah oui, mais il aurait été ridicule. Continuons, nos avis. FMA, Enteric Center, CNCA. Enter, Enter, est-ce que ça va jusqu'au manga ? C'est... Je... Mec ! Genre, c'est l'œuvre, tu vois. Genre, je ne me souviens plus des questions, mais je mets tout. Tu vois, je n'en ai rien à faire. Mais est-ce que toi, tu l'as lu, du coup, le manga ? Oui, bien sûr. Tout ce qui est écrit là, je l'ai lu en entier. Ah ouais, bah, franchement, on va me faire ce problème, donc. De toute façon, quelqu'un va passer dessus. Ouais, dans tous les cas. Bah, je mettrai. Du coup, je prendrai ce qui reste. Et dans ce qui reste, il y a... Ouh là là, c'est de la merde. C'est de la giga, merde. Est-ce que tu penses que tu as mis beaucoup de trucs du manga ? Mec, la vérité... Tchack, tchack. La vérité, je vais tchack, je ne crois pas. Je crois que je n'ai rien, vraiment. Ok, c'est bon. Je vais prendre un terrain, de toute façon, je ne suis pas sûr d'avoir de bonnes réponses. De toute façon, je n'ai rien compris à l'arc du bateau. Donc, je n'ai pas de question. Je vais mettre un terrain à l'intérieur, mais de toute façon, je suis sûr que je vais avoir tout fait. On verra. Ok. Première question. Quels sont les premiers mots de Méruem à sa naissance ? Est-ce que c'est apportez-moi à manger ? Est-ce que c'est j'ai faim ? Est-ce que c'est prosternez-vous ? Ou est-ce que c'est tu es faible ? Oh putain. Je ne me souviens vraiment pas. Les premiers mots, je crois que c'était avec Pitu et tout. Ils avaient dit quoi ? Bienvenue. Alors, tu es faible. Je crois qu'il a dit tu es faible. Je vais dire... C'est quoi ? Je veux dire tu es faible. Tu as bien la réponse ? Je crois qu'il l'a dit à Pitu, oui. C'est une mauvaise réponse. Il n'a pas dit à Pitu. Il a décapité un mec à un moment, mais ce n'est pas ça. C'était le Pérgoua, le merdé. Il a décapité le Pérgoua. Je me rappelle. Mais il me semble qu'il a dit j'ai faim, je crois, quand il est né. La vraie réponse, c'est apportez-moi un manger. Ok, un truc dans ce style. Ok, on passe à la suite. Question numéro 2. En quelle position se place Kuroro, Lucifer, donc, au bras de fer ? Dans la brigade fantôme, bien sûr. Ils font des concours de bras de fer. Est-ce qu'il est premier, deuxième, quatrième ou septième ? Non, il est soit quatrième, soit septième. Parce que je sais qu'il y a Uvogin, je crois, en premier. En deuxième, je crois que c'est le Samouraï, Shinobu, je ne sais plus quoi. Je crois bien. Nobunaga. Oui, Nobunaga. Alors, est-ce qu'il y a deux ans ? Oui, il y a la meuf en rose qui doit le battre. Il doit l'avoir. Oui, du coup, septième. Dernière réponse ? Oui. C'est une bonne réponse. Il est classé septième en bras de fer dans la première fois qu'on les voit, ce qui est quand même ridicule pour le chef. Alors, prochaine question. Jusqu'à combien la roulette de Kaito est-elle numérotée ? 7, 8, 9 ou 10 ? Ouf, c'est soit 7, soit 9, je crois. Allez, au pif, je vais dire 7. Est-ce que c'est ta dernière réponse ? C'est ma dernière réponse, oui. C'est une bonne réponse. C'est faux. Elle contient 9. 9, ouais. En tout cas, c'était juste un truc impair, parce qu'il y avait avec le truc nul. Unlucky, ouais. Unlucky, voilà, genre, il avait genre... Ouais, je me rappelle. En tout cas, c'était une mauvaise... Tu as combien de bonnes réponses ? J'ai complètement zappé. Une. Une, je crois. Ok. Et là, de quel type de naine est Phaetan ? Tu vois, c'est qui ? Phaetan, Phaetan, ok. Phaetan... Est-ce qu'il est de type émission ? Est-ce qu'il est de type matérialisation, transformation ou spécialisation ? Il doit être émission, vu que je crois qu'il crée des boucles de feu géantes. Donc, ouais, je vais dire émission dernier jour. Vous en pensez quoi, les autres ? Euuuh... Une mission soit matérialisation. Une mission soit matérialisation, j'aurais dit. Je dirais matérialisation, je dirais B, moi. Bah, il a l'armure aussi, donc peut-être que c'est matérialisation. Ah, mais bon. Après... Je dirais émission. Non, mais de toute façon, tu as l'or, toi. C'est trop tard. On pourrait dire qu'il transforme son naine en feu, quoi. En fait, toutes les réponses, c'est ça ? Vous moquez-moi. Bon, c'est pour ça que j'ai choisi cette question. Alors là, c'est une transformation, moi. Moi, je ne sais pas. Ok. J'ai dit, j'avais dit une émission. Alors, la vraie réponse, et bizarrement, j'ai fait des recherches et tout, c'est transformation, ce qui est très bizarre. Parce qu'il transforme son naine en feu, comme Kiloua. Kiloua, c'est un... Non, ce n'est pas une transformation. Non, non. C'est une émission, je crois. Kiloua, c'est une transformation, il me semble. T'es sûr ? Je crois, hein. Non, Kiloua, il n'est pas comme... Comment s'appelle ? Comme Isoca. Comme Isoca, matérialisation. Et quelle est la différence entre matérialisation et transformation, mec ? Les mots, c'est les mêmes, tu vois, aujourd'hui. Anyway, donc, celle-là, elle était difficile. Passons à la dernière question. Comment s'appelle le livre de Kourouro Lucifer ? Est-ce que c'est... Oui. C'est Skill Hunter. Ok. Je crois que c'est son pouvoir. Merde. Bah, je vais quand même dire Skill Hunter. Bah, attends, son livre, c'est son pouvoir. Ok, mais je vais dire Skill Hunter. Dernier truc ? Non, c'est bien une transformation, Kiloua. Je vais te checker, Yusuf. Ok, attends pour moi. Donc, c'est bien Skill Hunter. C'était une bonne réponse. Ouais, c'était bien Skill Hunter et non Steel Hunter. Bon, j'étais content de mes propositions. Je voulais te piéger. Donc, t'en as eu combien ? Deux. Parce que le Propus a 6000 points. Malheureusement, il est hors course. Mais tout se joue maintenant. Entre les deux, là. Les deux. Le Punk en premier qui va faire le choix entre FMA et... C'est quoi l'autre ? Senseïa. Senseïa. Aïe, aïe. C'est chaud, hein. Attends, je vais... Choisis, viens. Qu'est-ce que tu connais le mieux ? Est-ce que tu veux plus jouer en Dinaï ? Ou est-ce que tu veux plus jouer en connaissance ? C'est ça que je me demande, là. C'est ça. FMA, je pense, hein. Je pense jouer FMA, jouer en Dinaï. En vrai, je pense que je connais assez... Je connais un peu plus FMA et RTCS. Fait long. Pas vu. Et là aussi, il y a des questions sur les arcs bidons. J'ai tout mis, hein. J'en ai rien à vous. J'ai tout. C'est terrible. Je vais prendre FMA. Je vais prendre FMA. Ok. Bonne chance à le Karchaf, plus tard. Ah, là, là, là. Il a pris le pire. Il a laissé le pire, hein. Je pense. Il est où, FMA ? Il est là. Alors, pour 500 points, la première question. Quel est le surnom du président dans le manga ? Sloth, vrai, pride ou greed ? Wrath. Dernière proposition ? Tu veux dire, attends, quand tu dis le surnom, tu veux bien dire le nom de Mokulus. Bien sûr, oui. Non, c'est Wrath. C'est une bonne réponse. Je n'aurais pas à croire que j'ai mes questions si faciles. Ouais, j'allais dire celle-là. C'est vraiment facile. J'espère que je vais vous rattraper. Quel est le vrai nom de Scar ? Est-ce que c'est Hariko ? Est-ce que c'est Yoki ? Est-ce que c'est Scar ? Ou est-ce que c'est... On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Dernier truc ? Ouais. C'est une bonne réponse. Ah ouais. Je ne connais pas. Parce qu'à la fin, il me semble qu'il lui demande son nom, c'est quoi, avant Scar. Et il dit genre, c'est bon, je n'ai pas besoin, tu vois. Ouais, je vous rappelle des phrases. On va marquer. Alors, Eymans, Breda, à horreur. Petit A, des chats. Petit B, des chiens. Petit C, des souris. Petit D, des chimères. Ça, c'est la meuf de... Je vais dire des chiens. Dernier réponse ? Ouais. Est-ce que tu sais c'est qui, au moins ? C'est la pote de Mustang, non ? Non, ce n'est pas la pote de Mustang. Ah, c'est celle qui l'a tué. C'est celle qui l'a fait. Non, mais ce n'est pas ton tour. Laisse-le jouer. Oui, c'est moi qui joue. Il me semble que c'est celle qui est l'acolyte de Hadek le Blanc. Et voilà, qu'ils ont fait tuer. Et donc, les chiens ? Ils ont tué, ouais. Des chiens, jamais, ouais. C'est une bonne réponse. What the fuck ? Aïe, 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 aïe. Parce qu'il me semble qu'il y avait un truc avec un chien avec celle-là. Ouais, continue. Qu'a fait Edward quand il a revu son père ? Est-ce qu'il lui a crié dessus ? Est-ce qu'il l'a insulté ? Est-ce qu'il l'a ignoré ou est-ce qu'il l'a frappé ? S'il vous plaît, attendez. Laissez-le jouer. Il me semble qu'il l'a ignoré. C'est ta réponse ? C'est ma réponse. C'est une mauvaise réponse. Il l'a frappé. Il l'a frappé. Il l'a frappé. Et bien moi aussi, quand j'ai vu la question, j'ai dit ignoré. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais dit il l'a ignoré. Il l'a frappé. Malheureusement, tu n'auras pas le 500. Je sais qu'il l'a frappé, mais je pensais que c'était... Korchev qui souffle. Et il reste une dernière question. Ne t'inquiète pas, Korchev, il ne l'aura pas. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, il n'aura pas la dernière réponse. Attends, on en a fait combien ? Non, il en reste une. Non, non, non. C'est la dernière maintenant. On en a fait quatre. Tu as eu trois bonnes déjà. On en a fait quatre ? Oui, trois bonnes et une fausse. Dernière question. Lorsque Winry était au nord, quel est l'automail sur lequel elle a été admirative ? Est-ce que c'est un automail de combat renforcé à F19-18 modèle MC Renard ? Est-ce que c'est un automail de combat en acier F19-08 modèle MC Sonard ? Est-ce que c'est un automail de combat allégé à F19-10 modèle MC Berger ? Est-ce que c'est un automail de combat associé à F19-06 modèle Héperguier ? Bonne chance. Répète, combat renforcé. Alors, le deuxième, c'est quoi ? Le combat en acier. Combat en acier. Je vais dire que c'est la réponse C. C ? Oui. Ton dernier truc ? C'est sonar. L'autre, c'est quoi ? C'est renard. La première, c'est un automail de combat renforcé modèle MC Renard. Le deuxième, c'est un automail de combat en acier modèle MC Sonard. Le C, c'est un automail allégé, MC Berger. Et le dernier, c'est associé, MC Éperguier. Je vais dire la réponse C. Ok, ta dernière réponse ? C'est une bonne réponse ! Pour moi, c'était allégé parce que je rappelle que ce qui était impressionnant, c'était que c'était très light. Le bras et tout. Et ensuite, elle en a fait un pour Edouard. Comme ça, très léger aussi. Bonne déduction. Tu as 2000 points. Alors, si Korschev répond à 4 bonnes réponses, il a gagné. S'il répond à moins de 4 bonnes réponses, il a perdu. C'est simple. C'est bon. Autant dire que j'ai perdu. C'est ? On ne sait jamais. Vraiment, on ne sait jamais. Vraiment. Là, honnêtement, FMA... Si, il y a une question sur le chevalier des Méduses, c'est chaud. Le chevalier poisson... Non, mais même en général, ça va compliquer. Tu peux le faire, je pense. Qui était Athéna ? Est-ce que c'est la déesse de la beauté et de l'amour ? Est-ce que c'est la déesse de la guerre et de la sagesse ? Est-ce que c'est la déesse de l'aurore ? Ou est-ce que c'est la déesse de l'amitié et de la fidélité ? C'est B, la déesse de la guerre et de la sagesse. Dernière réponse ? Oui. C'est une bonne réponse. Il y a des questions. Comment s'appelle le vrai grand pop ? Doko, chiant, mou ou docrate ? Non, mais en fait, Senseiya, c'est le plus facile, en fait. Attends. Non, sérieux. Parce que moi, je n'ai pas la même temps. Le vrai grand pop ? Oui. Ça, c'est Izzy. Vous savez, c'est qui ? C'est Izzy. Je crois, oui. Non, mais tu te trompes. C'est ton expérience qui a fait ça, le pub. Parce que moi, je n'ai pas la réponse de suite. Moi, je ne sais pas. Tu vois, j'hésite entre Chillon et docrate. Mou, c'est le chevalier des béliers. Doko, c'est le maître de Chiryu, je vais aller de la balance. Chillon. Docrate. Je n'ai jamais entendu. Docrate, je n'ai jamais entendu dans cette série. Docrate, ce n'est pas Docrates. Non. Alors, je n'ai fait aucune erreur au niveau de l'écriture. Si c'est ça, ta question. Si c'était Docrates, j'aurais écrit Docrate ES. Je vais dire Béchillon, parce que Docrate, ça me dit vraiment rien. Dernière chose à propos, je dis ça ? Dernière, oui. C'est la bonne. C'est une bonne réponse. Et donc, Docrate est une invention de ma tête. C'est Docrate. C'est le frère de Gemini. Moi, vraiment, ça ne me disait rien. Ah là, attention. Le vrai, attends, le grand peuple, l'imposteur. Comment il s'appelle déjà ? Le frère de Chillon. C'est son nom. Je ne vous rappelle plus. Comment il s'appelle ? Il a un nom genre Saga. Très facile, c'est vrai. Saga, en effet. Il ne fallait pas que tu as les gueules. Non, il me faisait rire. Il me faisait rire. Non, non, non. Je te le dis tout de suite. Son rire, il ne m'a pas dit. Non, vraiment, je n'ai pas aidé. Donc ça, tu n'as jamais entendu. Non, mais moi, je te regarde. Tu sais pourquoi ça m'a fait rire ? Parce que j'ai inventé toute pièce de ça. Je me rends compte que ça n'a rien à avec ça. J'étais là, on m'a dit qu'est-ce que c'était nul. Bon, allez, on y va. Vas-y. Prochain. Attention. Le vague en PLS. De quelle mythologie est inspirée le chapitre Asgard ? Est-ce que c'est la mythologie grecque ? Est-ce que c'est la mythologie nordique ? La mythologie nordique. Est-ce que c'est la mythologie germanique ou c'est la mythologie celtique ? C'est la mythologie nordique. Dernier truc. Attends, celtique. Attends, 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 attends. Attends. Grecque, non. Germanique, non. Les Celtes, c'était l'Ancien, c'était genre les anciens, Welch, Anglais et tout, c'est ça ? C'est ça, j'aime bien ce que tu as suivi. Merci Vinland Saga. Voilà, merci Vinland Saga. Je vais dire, attends, nordique, il y avait Loki. Il y avait Loki dans la... Non, mais elle ne va pas t'aider. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est nordique, je vais dire nordique. C'est une question gratuite. Donc, c'était bien, une question gratuite. On est d'accord, le plug ? Ça, mais ça y est, c'est gratuit. C'est faux, c'est germanique, bande de nullos. Quoi ? Oui, bande de nullos. C'est la... Oui, Asgard, c'est la mythologie, germanique. Quoi ? Et non nordique. Attends, attends, on vérifiera à la fin, s'il vous plaît. Go, jouez, continue de jouer. Ok, ok. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Combien de faire ? Première fausse réponse. Encore une fausse réponse et tu as perdu. Deux bonnes réponses, tu as gagné. C'est la belle de match. Non, il reste deux questions. Il reste deux questions. Quatrième question. Au total, combien a-t-il de chevalier d'Athéna ? Ah, merde. What ? Ah non, elle est trop dure. Ça, je connais. Ok. Elle est vraiment dure. Mais moi, je pense... Elle est facile. Est-ce qu'il y en a 62, 79, 88 ou 100 ? Ah, merde. Ah, mais ça... Tous les chevaliers d'Athéna. Ouais. En fait, ils le disent. Il ne faut pas compter et tout. Ils le disent. Les nanana chevaliers d'Athéna. Je crois que même c'est dit, précisé, dans le chapitre d'Hadès. C'est dit tout le temps. Tout le temps. Je n'ai pas lu le chapitre d'Hadès. Ah, il y a la belle de match. Va-t-elle se jouer sur Asphère 4 ? Est-ce que tu as des trucs que tu éliminerais, par exemple ? Pas vraiment, parce que je n'ai pas le souvenir d'entendre un chiffre qui spécifie le nombre de chevaliers. Les 100 chevaliers d'Athéna, ça sonne bien, tu vois. Les 100 chevaliers d'Athéna avec la voix du narrateur. Les 100 chevaliers d'Athéna, parce que je ne sais pas. C'est la dernière question ? La dernière... Ouais. Ok. Le pug ? C'est le 88 chevaliers d'Athéna. Et c'est une bonne réponse. C'est le 88 chevaliers d'Athéna. C'était... Finalement, je suis heureux que quelqu'un ait trouvé comme ça. Ce n'est pas une question en faisable du tout. Tu vois. Alors ? Là, pour l'instant, je suis 3 sur 4. Pour l'honneur... Aïe, 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 si tu trouves la prochaine, vous serez à 50 points d'écart. C'est horrible. Merde. Alors ? Ah non, non, pas du tout. C'est bien que ce soit Seri. 150. Ok, dernière question. Comment s'appelle la sœur de Seiya ? Ah, c'est facile. Est-ce que c'est Saori, Shina, Serurika ou Seika ? C'est Shina, la réponse B, je pense. Dernière ? Attends, Seika, est-ce qu'il Seika ? Saori, c'est Tena. Oui, je vais dire Shina, réponse B. Alors, je vérifie, on ne sait jamais. Oui, il me semble que c'est Serurika. Que c'est qui ? Serurika. Eh bien, vous êtes les deux nuls, c'est Seika. C'est Seika, c'est Seika. Seika, les gars. Malheureusement, c'était Tika. Mais pour moi, elle s'appelle Marine, voyons. C'est ça, le problème. Oui, elle s'appelle Marine. Marine. Alors, c'était un très beau match, les gars. Attendez, tu as gagné 1500 points, d'accord. Tu as fait deux erreurs. Je ne sais pas. Il a fait deux erreurs, on est d'accord. Oui, deux. Non. Trois erreurs. Tu as fait trois erreurs. Tu n'as eu que 1000, malheureusement. Voilà, ce qui te propulse à 8850. Ce qui est malheureusement moins que 9500. Notre grand vainqueur, premier vainqueur, j'ai vu, t'as dit qu'ils ont, gars. Le Feg, qui est arrivé, qui est venu, qui a vu et qui a vaincu. Un petit applaudissement. Un tonneur d'applaudissements. J'ai géré, mauvais perdant. T'as transpiré. Au début, c'était en roue libre. Mais après, ça s'est corsé, quand même. Ça s'est corsé à la fin. Vraiment, la dernière phase, elle était difficile, celle-là. Et vous ne pouvez pas dire qu'il y avait de trucs plus faciles que d'autres, parce que juste après, vous vous êtes fait massacrer par les chevaliers germaniques. Go vérifier, d'ailleurs. Yahu, moi, ça, ça m'étonne, vraiment. Franchement, je vais te dire la vérité. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Je ne suis pas expert là-dedans. On n'est pas des experts, les gars. On n'y connaît rien. C'est quoi, là, ce truc germanique ? Tu connais un vieux germanique ? Tu ne connais pas, donc je ne voudrais vraiment pas se dire. Oui, j'avoue. Oui, mais on sait qu'un casse-garde, en général, c'est lié au nord. C'est pour ça que ça fait bien. C'est les nordiques, Asgard. Mais quand tu y penses, l'Allemagne, c'est aussi au nord, par exemple. Mais non. C'est au nord, mais de l'autre côté. Oui, mais ce n'est pas les ancêtres nordiques, les allemands. Ce n'est pas l'Europe du nord. Ce n'est pas les nordiques. En plus, ça se passe, genre, c'est le jeu cool, l'Allemagne, ce n'est pas à cac. Ça ne se fait pas penser à l'Allemagne, quand tu vois l'Arkadaq. C'est la neige, c'est les glaciers. Oh, il y a de la neige. Pour moi, c'était des trucs, genre, je ne sais pas, les pays, vraiment, genre, les pays nord-européens. Voilà. Islande, Norvège... Là, en l'occurrence, je n'ai pas trouvé. Mais hier, j'ai cherché pour vérifier, parce que ça me semblait vraiment contre-intuitif aussi. Et il se trouve que c'était bien germanique. Je vous invite à aller chercher. C'est bien la mythologie germanique. Et donc, malheureusement, combien même tu aurais eu bon, ça n'aurait pas suffi. Combien même tu aurais eu bon. Donc, pas de regrets. Ça se finit là-dessus. Donc, merci pour vous d'avoir participé. J'espère que je vous inviterai pour des autres. J'espère que vous répondrez présent. Tout à fait, tout à fait. J'espère qu'il y aura d'autres domaines. Un tease pour le prochain possible. Alors, je vous invite à me donner des idées. Alors, le prochain, je vous l'ai dit, c'est le plus gros de tous les méthodes de quiz, qui est d'ailleurs, à l'heure qu'il est, je le travaille depuis presque plus d'un mois, c'est bien le méthode de quiz League of Legends, où il y aura quatre invités, mais ça sera vraiment un méthode de quiz spécial, où ça sera un méthode de quiz RPG, où tout simplement, les joueurs ne seront pas juste amenés à répondre à des questions. Il y aura beaucoup plus de manches, étalées sur beaucoup plus de temps, et les gens auront un système d'itemnisation, où ils devront s'équiper, où ils devront avoir même un système de sort, un système de rune, un système de keystone, un système d'ultimate. Tout ça pris en compte, avec plein de trucs, des retournements et tout. C'est vraiment une aventure à ne pas manquer. On est sur une aventure à Airstone. Ah vraiment, on est sur une aventure à Airstone. Celui d'Airstone, j'aimerais vraiment le faire, mais il n'y a aucun d'entre vous qui a un niveau, il n'y a que moi qui a du niveau. Donc, à moins de faire un truc sur les extenses... Je t'ai concentré à Airstone. Dans un métodicuse d'Airstone ! Non, parce que là, je n'ai aucune chance. Tu n'as aucune chance. Le truc, non. Mais je pense que je peux quand même me battre. Moi aussi, je peux trouver quelques réponses. Je peux quand même, je peux trouver quelques trucs. Non, mais en fait, le problème, c'est que je suis obligé de designer des questions simples. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je peux designer des questions difficiles. Moi, il n'y a rien qui m'échappe dans le jeu. Donc, je me permets en général de mettre des questions techniques. Et vous, excusez-moi, vous vous êtes arrêté au bout. Si tu veux faire des questions, genre, si tu poses cette carte, t'as mis tes deux cartes, combien ça va enlever de PV ? Il y aura des questions comme ça, si je fais, tu vois. Peut-être si c'est des anciennes cartes, oui, mais sinon... C'est ça le problème. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'être handicapé au niveau du design, juste parce que je le fais pour tel joueur. Là, je me suis... Franchement, le méthodicuse manga, j'ai fait ce que j'avais à faire, quels que soient mes open-ups. J'ai fait ce que je voulais faire, ça a été fait. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça a été fait, ça a été fait. Mais la plupart des questions ont été trouvées, je suis content. Donc on va mettre fin à la vidéo qui a duré une heure, c'était la plus longue. Et on se retrouve donc pour un prochain méthodicuse à notre jour. Salut, ciao, ciao ! Avec grand plaisir. A la prochaine. A tout.